Bonjour à tous, bienvenue, c'était Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, on découvre ensemble l'oracle du Zodiac de Barbara Moore, illustré par Paolo Barbieri. C'est aux éditions intuitives du groupe Très Daniel. On va faire la review complète et on ira tirer un message à la fin de la vidéo. Tels l'univers, ces cartes oracle émettent de puissantes vibrations stellaires qui agiront en profondeur sur votre niveau de conscience et renforceront votre intuition. En les consultant régulièrement, vous pouvez sonder votre avenir et obtenir des réponses éclairantes à vos questions pour ainsi naviguer sur votre chemin de vie en toute confiance et lucidité. Découvrez dans ce coffret 26 cartes superbement illustrées où figurent les planètes, les signes solaires et les quatre éléments, l'air, l'eau, feu, terre. Un guide d'accompagnement vous propose différentes méthodes de tirage et vous livre la signification de chacune des cartes afin d'évoluer avec sérénité. Le coffret contient 26 cartes oracle en couleurs, un livre d'accompagnement de 64 pages. On va l'ouvrir, ce petit coffret. On va découvrir tout ça. Donc le livret ici. Je vous montre d'abord le dos. Le voici. Au niveau des tranches, elles sont classiques. Au niveau des cartes, on n'a pas de marge mais on a une petite bande en haut pour avoir le numéro et le nom du signe. Le titre de la carte, dirons-nous. Vous avez le petit symbole aussi qui est représenté, que ce soit pour les planètes comme pour les signes, pour les éléments. On va les voir de toute façon, tout à l'heure, une par une, avant de faire notre tirage. On va s'intéresser au livret. On va voir ce qu'il propose. Alors, l'étude approfondie et la pratique de l'astrologie sont complexes et entre les mains d'un astrologue expérimenté peuvent se révéler très précises. Ce livre est une brève introduction à quelques-unes des différentes composantes d'une étude astrologique complète. Il peut servir d'initiation à l'astrologie ou être utilisé comme un outil de connaissance et de guidance. C'est vrai que ça peut être un premier pas vers l'astrologie, bien sûr. Voilà. On vous invite à utiliser d'autres outils, des livres, par exemple, des formations. Dans ces pages, nous allons explorer les signes, les planètes et les éléments. Nous n'aborderons pas en détail certains domaines comme les maisons ni les aspects, mais vous trouverez néanmoins des informations sur les maisons dans les pages 17 à 20. Les thèmes astrologiques sont créés en fonction de la position des étoiles à un moment donné. Les astrologues peuvent créer des diagrammes basés sur l'heure de naissance, quel que soit le moment dans le temps que l'on souhaite explorer. Et ils peuvent même établir des diagrammes concernant le futur. Il existe une branche de l'astrologie appelée astrologie horaire qui établit un diagramme basé sur le moment où une question est posée et se sert de ce diagramme pour deviner la réponse. Cet oracle utilise la sagesse de l'astrologie à la synchronicité pour vous aider à établir votre propre guidance rapidement et facilement. Tout comme les cartes de tarot, les composants astrologiques ont de nombreux niveaux de signification. Plus vous les étudierez, plus ils vous seront révélés. Pour vous permettre de démarrer facilement, ce livre fournit des significations générales et des conseils qui peuvent aisément être adaptés à la plupart des questions et situations. Les signes vous seront expliqués en premier, puis les planètes et enfin les éléments. Après avoir appris comment interpréter les cartes, vous trouverez diverses façons de réaliser vos tirages. Pour faciliter vos lectures, les cartes sont numérotées. Cette numérotation est arbitraire et ne fait qu'une part et ne fait pas partie de la signification des cartes. Chaque type de carte, signe, planète, élément, joue un rôle différent dans la divination tout comme dans un thème. Seule l'utilisation des éléments comme aspects distincts diffèrent. Tout comme en astrologie, les signes représentent la façon dont vous faites les choses. Les planètes indiquent ce que vous faites ou expriment ainsi qu'un besoin ou un désir que vous souhaitez, que vous voulez satisfaire. Dans cet oracle, les éléments représentent d'autres énergies qui peuvent être présentes dans une situation ou bien l'énergie qui est conseillée d'apporter dans une situation donnée pour vous aider à la résoudre. Ensuite, vous avez des explications un peu plus détaillées sur les signes, donc les signes de feu, d'eau, d'air, de terre, etc., leur qualité. Ici, on parle des signes également cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Ensuite, vous avez des petits détails que je vais passer assez rapidement. Vous avez utilisé les cartes, donc vous avez la technique à une carte, la technique à trois cartes ici. Donc la première carte va représenter votre envie, votre besoin ou votre motivation dans la situation. La deuxième permet de savoir comment vous pouvez exprimer au mieux cette envie, ce besoin ou cette motivation. Et la troisième représente l'énergie supplémentaire que vous pouvez apporter à la situation pour la résoudre ou l'équilibrer. Ensuite, vous avez une autre technique. Donc comme pour le tirage précédent, formulez votre question et divisez votre jeu en trois piles, mais cette fois tirez deux cartes du paquet des planètes, puis une dans celui des signes et enfin la dernière dans celui des éléments. Donc position 1, vos envies, votre besoin, votre motivation. Position 2, l'envie, le besoin ou les motivations de l'autre personne. Donc là, on va être sur du relationnel. Position 3, comment manifester au mieux votre envie, votre besoin, votre motivation. Position 4, énergie supplémentaire à apporter à la situation. Donc là, après, vous avez différentes techniques. On a même ici une répartition avec les maisons. Donc vous avez des explications pour les douze maisons. Donc par exemple, la maison 1, votre image, votre personnalité, votre ambition, vos envies, vos corps, etc. Donc on a juste, voilà, pour les douze maisons. Alors pour chacune des cartes, on a donc le titre, on retrouve le titre, une miniature de l'illustration. On a également la période sur laquelle ça couvre le signe, son élément. Et on a une phrase clé. Et ensuite, vous avez l'explication par rapport à une guidance. Bon ça, on y reviendra tout à l'heure puisqu'on va faire un tirage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et on reviendra ensuite au livret pour la lecture de messages que nous allons tirer. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Alors, à présent, je vais mélanger les cartes et on va tirer un petit message. Alors, vous pouvez poser une question ou simplement recevoir le message qui vous attend pour aujourd'hui. Et nous avons une planète, nous avons Vénus, qui est dans le livret, la carte 16. Alors, Vénus. Donc là, pour nous, il y a une résonance dans du relationnel, peut-être une collaboration. Est-ce qu'on a des préoccupations de collaboration professionnelle ? Est-ce qu'on est dans des préoccupations peut-être plus personnelles, relationnelles ? En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la beauté, peut-être de la créativité aussi en ce moment à activer. Donc voilà. Après, bien sûr, c'est à compléter. Là, je ne prends qu'une seule carte. Vous pouvez en tirer d'autres et compléter ce jeu avec, bien sûr, un tarot ou d'autres oracles. C'est important d'utiliser différents jeux, je dirais, pour pouvoir compléter les informations et surtout les confirmer. Donc voilà, les amis, pour cette présentation de l'oracle du Zodiac de Barbara Moore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.